Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On trouve des rivières partout dans le monde. Certaines personnes aiment pêcher, tandis que d'autres préfèrent s'asseoir au bord de l'eau lorsque l'été arrive. Mais saviez-vous que des choses effrayantes ont également été trouvées près des rivières ? Aujourd'hui, je vais vous en montrer 10. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications, et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10 Lorsque nous parlons de la Russie, vous pensez probablement à des armes cool et grosses. Des plongeurs ont trouvé un tank de 30 000 kg à 7 mètres de profondeur dans une rivière du sud-ouest de la Russie en juillet 2016. Les chercheurs pensent que le tank avait coulé lorsqu'il a été déplacé sur la rivière quelque part près de la région de Voronezh Oblast. On pense que le pont qui était relié entre les deux extrémités de la rivière avait cédé, ce qui a provoqué la chute du tank dans la rivière. A proximité, ils ont également trouvé d'autres éléments, dont des objets ayant appartenu à la citerne et de petits bateaux. Cependant, le char était si grand que plusieurs soldats russes ont dû être déployés. A mon avis, il est assez incroyable qu'un char ait pu être abandonné dans une rivière pendant des années sans être retrouvé. Le pensez-vous également ? Numéro 9 Si vous regardez cette vidéo, que pensez-vous que ce soit ? Je ne le savais pas non plus au début, mais il s'avère que c'est un animal appelé Bryozoère. Ces petits animaux vivaient sur Terre il y a environ 470 millions d'années. Alors quand les scientifiques l'ont trouvé dans une rivière quelque part dans le parc Stanley à Vancouver au Canada, ils ont été très surpris. Cependant, il ne s'agit pas d'un seul animal, mais d'un groupe de centaines d'organismes individuels. Tous ces organismes ne mesurent qu'une fraction de millimètre. Avant que l'animal ne soit découvert dans la rivière canadienne, il avait déjà été trouvé dans l'état du Mississippi, dans l'est des Etats-Unis. A part cela, on ne les aurait trouvés nulle part sur Terre et ils passent généralement inaperçus. Cela s'explique aussi par le fait qu'ils vivent principalement dans des eaux troubles et qu'il est donc difficile de les voir. Il y a de fortes chances que vous ayez eu une poupée dans votre enfance qui avait l'air amusante. Mais lorsque vous trouvez plusieurs de ces poupées transpercées par des bâtons de bambou, c'est plutôt effrayant. Un jour, un homme se promenait tranquillement dans les bois, quand il a soudainement remarqué ces poupées qui sortaient d'un lac marécageux en Alabama. Il l'a signalé aux autorités qui lui ont répondu qu'elles étaient déjà au courant. Cependant, après avoir reçu plusieurs rapports, elles ont décidé de retirer les poupées. Au total, il y avait 21 poupées au visage blanc et certaines n'avaient même plus de tête. La zone où les poupées ont été trouvées est connue par la population locale comme un endroit mystérieux. De nombreux jeunes gens se sont donc mis au défi de visiter la zone en pleine nuit. On a pensé qu'il s'agissait probablement d'une farce d'Halloween. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas qui a laissé les poupées ici. Numéro 7 Si vous partez en vacances dans la ville de Petoski, aux Etats-Unis, et que vous vous trouvez près du lac Michigan, vous trouverez une statue grandeur nature de Jésus-Christ immergée dans l'eau glacée. L'histoire derrière cette statue de 3 mètres est qu'une famille l'a faite faire en 1956 en souvenir de leur fils de 15 ans qu'ils avaient perdu alors à ce moment-là. On dit également que la statue est la seule de son genre à avoir été trouvée sous la glace. Aujourd'hui, la statue est également devenue un sanctuaire pour d'autres personnes perdues dans l'eau. Il n'en reste pas moins que c'est un spectacle effrayant que de rencontrer cette statue dans l'eau, surtout si vous n'en savez rien. Numéro 6 Des touristes faisaient du kayak dans la baie de Rai Lai en Thaïlande lorsqu'ils ont soudainement rencontré de mystérieuses créatures ressemblant à des Ewoks. Les Ewoks sont des créatures fictives ressemblant à des trolls que vous connaissez peut-être grâce au célèbre film Star Wars. Les créatures ressemblant à des Ewoks se promenaient près de l'eau tandis que d'autres étaient assises sur les rochers. Le groupe de touristes pensait avoir découvert une nouvelle espèce. Mais en s'approchant, ils ont réalisé qu'il s'agissait en fait d'acteurs qui portaient des costumes. Mais la question est de savoir ce qu'ils faisaient là dans l'eau. Selon une personne dans les commentaires, ils préparaient un spectacle. C'est quand même un hobby un peu étrange bien sûr. En tout cas, ce n'est pas impossible qu'ils aient fait peur à d'autres personnes. Numéro 5 Le tête de serpent n'est pas un serpent comme son nom le suggère, mais un poisson inhabituel. C'est un poisson d'eau douce dont la tête allongée peut être comparée à celle d'un serpent. Ces poissons sont connus pour être très agressifs et s'attaquer à toute autre forme de vie dans l'eau. Dans certains cas, ils peuvent anéantir une population entière d'autres espèces, y compris d'autres poissons, des insectes et des petits amphibiens dans la région. Les scientifiques ont découvert ces poissons dans le fleuve Potomac aux Etats-Unis et ont réalisé que cela pouvait devenir un gros problème. Ils seraient également capables de respirer en dehors de l'eau et de marcher sur la terre ferme. Cela signifie donc qu'ils peuvent passer d'une rivière à une autre. Plutôt effrayant si vous voulez mon avis. Numéro 4 Lorsque vous voyez cette image pour la première fois, vous pouvez penser qu'une personne a été changée en pierre au milieu d'une rivière. Heureusement, ce n'est pas le cas. Il s'agit simplement d'une statue. On dit de cette statue qu'elle est l'une des plus terrifiantes que l'on puisse trouver en Irlande. Elle aurait été créée par un Allemand du nom de Victor Langheld et se trouve dans la ville de Viclo. L'idée derrière cette statue est censée montrer que les gens travaillent désespérément pour atteindre leurs objectifs, même si cela les conduit à l'épuisement. La zone où se trouve la statue n'est pas adaptée aux familles avec enfants. Et comme elle se trouve sur une propriété privée, on ne peut donc pas y aller. En plus de cette statue, Victor est également connu pour avoir créé d'autres statues censées servir à la méditation. Numéro 3 Tout le monde aime nager. Et certains le font dans des parcs aquatiques, mais d'autres aiment le faire dans l'océan ou dans les rivières. Mais la question est de savoir si c'est vraiment une chose intelligente à faire dans les rivières. Si l'on en croit une jeune fille de 15 ans, Kali Hardig, originaire de l'Arkansas, ce n'est pas le cas. Lorsqu'elle avait 12 ans, elle a décidé d'aller se baigner un jour d'été avec des amis près de leur maison, dans une rivière voisine. En rentrant chez elle, elle a dit à sa mère qu'elle avait mal à la tête. Au début, elles ont pensé que c'était peut-être à cause du soleil brûlant. Ce qu'elle ne savait pas à l'époque, c'est que la jeune fille avait été infectée par une amibe mangeuse de cerveau. La Neigleria folerie, comme on appelle aussi cette amibe, pénètre généralement par le nez et se ferait un chemin jusqu'au cerveau. Elle y inflige d'énormes dégâts et peut même provoquer la mort de la personne. Heureusement, un tel cas est très rare et la jeune fille est l'une des chanceuses qui a survécu à cet incident. Numéro 2 Un jour, un homme se promenait sur les rives de la Tamise à Londres quand il a soudainement vu un boulet de canon posé sur la rive. Lorsqu'il a sorti l'objet de la rivière, il semblait avoir une chaîne attachée. Les archéologues ont examiné l'objet et ont découvert qu'il avait 300 ans et qu'il était utilisé à l'époque sur les prisonniers. Ils pensent donc qu'un prisonnier a pu s'échapper de ses chaînes et a décidé de s'en débarrasser dans la rivière pour ne pas être retrouvé. Comme il a été trouvé près d'un endroit rempli de boue noire, les experts affirment qu'il a été bien conservé au fil des années. La boue aurait protégé le métal de la balle, de l'usure et des déchirures. Cette découverte est tout de même assez effrayante car qui sait combien de personnes ont été victimes de cet objet. Si vous souhaitez voir cet objet de plus près, vous devriez vous rendre à Londres où il est exposé au Dockland Museum. Numéro 1 Tout à l'heure, nous avons parlé d'un poisson qui pouvait marcher sur la terre ferme. Et maintenant, nous allons vous parler d'une araignée inhabituelle qui peut respirer sous l'eau. Voici l'araignée plongeuse, mieux connue sous le nom d'araignée d'eau. La seule espèce d'araignée capable de survivre longtemps sous l'eau. L'araignée d'eau fabrique une toile qu'elle accroche à la surface de l'eau entre des plantes aquatiques. Les araignées d'eau ne sortent ensuite de l'eau que pour faire le plein d'oxygène. Au départ, les scientifiques pensaient qu'elle remontait souvent à la surface toutes les 20 à 40 minutes. Mais il s'est avéré que l'araignée d'eau pouvait tenir 24 heures dans l'eau avant de devoir remonter pour s'oxygéner. Il s'agit là bien sûr d'un avantage considérable contre les nombreux prédateurs de l'araignée. Avez-vous déjà trouvé quelque chose d'effrayant près d'une rivière ou de l'eau ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !